Salut tout le monde, c'est Coach Myram, on se retrouve aujourd'hui sur PCM 2013 pour une petite partie dans les championnats nationaux. Alors vous le savez, on est le jour, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est le jour des championnats nationaux dans le monde entier. Et aujourd'hui, on va simuler les championnats de France et les championnats de Belgique, enfin le simuler en le jouant bien évidemment. Et on commence donc avec les championnats de France, on voit un parcours relativement vallonné mais avec de très petites côtes, c'est un peu plat aussi, enfin c'est difficile à définir ce parcours, ça monte, ça descend en fait quasiment tout le temps, mais c'est pas très pentu. Donc dur à dire pour qui sont les favoris de cette épreuve, peut-être une équipe, un coureur baroudeur. Et en tout cas moi j'ai décidé de prendre pour cette course la plus petite équipe possible, c'est l'équipe La Pomme, La Pomme Marseillaise, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, je vais pas dire de bêtises quand même, ce serait con. Voilà La Pomme, ouais c'est ça. Une équipe qui a pas vraiment d'atour cette course, mais c'est juste, on est plutôt là pour essayer de simuler et voir si le jeu peut être comme la réalité, c'est-à-dire donner le bon nom du champion national pour la course qui déroulera partout dans le monde dans quelques heures, donc en France et en Belgique dans cette vidéo. On commence par la France bien évidemment comme vous l'avez compris. Et on va voir, alors l'objectif avec une équipe comme La Pomme c'est de placer à coureur dans toutes les échappées, dans tous les coups, c'est la seule solution, tous les coureurs sont assez faibles, vous voyez des 64 en vallon, parce que la minute en vallon va quand même compter, ça vous me le ferez pas oublier, c'est sûr et certain. On voit un parcours qui monte et qui descente tout le temps, alors voilà, il y a la première attaque, je préfère envoyer un autre, voilà, alors, pas Anthomarchie, Anthomarchie qui est un peu le leader de cette équipe avec 171 en vallon, on l'attaquera avec lui plus tard, on commence avec par exemple des cours que je ne connais pas, ça je précise, allez on va dire, non Payot il n'a que 60 en endurance, la course fait 248 km, donc allez on va lancer Martine, voilà, on va lancer celui-là. Vobourzex, Vobourzex, je ne sais pas comment ça se prononce, on lance un attaque dans ce parcours, alors c'est pour attaquer, c'est très sympathique, voilà, et on va donc savoir d'ici quelques minutes qui sera le champion national français cette année, est-ce que la réalité sera à la hauteur de la fiction, ça on le saura seulement dans quelques heures, au moment où vous regardez cette vidéo, bien évidemment on doit être normalement dimanche matin, si tout a bien marché, parce que je vais programmer cette vidéo pour la première fois, donc elle paraîtra sans que je sois derrière mon PC, donc je n'ai aucune idée si ça a marché ou pas, j'espère que vous la voyez au bon moment en tout cas, donc je pense que c'est une nouveauté aussi, le fait de pouvoir jouer alors qu'il y a de la boue, enfin de la terre, ce parcours, c'est sympa, je ne sais pas si c'est pareil en réalité, on le verra demain, donc voilà, donc l'échappé a pris forme cette fois-ci, alors on va voir quelle équipe travaille derrière, on va voir quelles sont les équipes en ambition, sans surprise, c'est les plus fortes des équipes françaises, c'est Sojasun, Europecar, Ecofilis, ah aussi même la FDJ là aussi, donc vous voyez qu'il y a de tout, dans ce peloton, toutes les grandes équipes françaises sont représentées, alors pour qui ? Il y a Turgo qui est mis dans les favoris, pour le français, pour l'Europecar pardon, il y a Cocard aussi, le sprinter, alors on va voir que c'est 77 en sprint, chez Ecofilis, on parle aussi pas mal de le Mevel, pourquoi pas le Mevel, oui, en leader, Samuel Dumoulin, peut-être chez Ecofilis+, ou Loïd Mondori aussi également, et chez la FDJ, on voit bien Vichaud, pourquoi pas lever les bras, ici, dans son championnat de France, voilà, allez, on accélère, chacun pour serrer, oh là, j'ai oublié les boissons, ça, ça m'apprendra, hop, c'est pas grave, on voit les données, il ne faut pas mourir de soif, j'imagine, voilà, donc là, les chances qu'une échappée aille au bout, sont quasiment nulles, dans un championnat national, en fait, je ne me souviens pas, d'avoir déjà vu ça dans PCM, ou dans la réalité d'ailleurs, en tout cas, encore plus dans PCM, d'ailleurs, je pense que ça a déjà dû arriver dans la réalité, parce que je ne regarde pas tous les championnats nationaux, c'est là, un peu beaucoup, par pays, ça fait pas mal, voilà, voilà, on voit, un top archi, on va encadonner un top archi par un coureur, quand même, juste pour le fun, on espère faire un top 20 avec un top archi, dans cette course, c'est très sympa, c'est possible, elle a encore 170 km, ça collabore bien devant ce groupe, qui est-ce qui est dans ce groupe, il y a, donc, vos ex, j'arrié, 20 pairs, huguet, Maxime Bouet, et Destryac, et Chioka, donc, Maxime Bouet qui est un spécialiste de ce genre de tentative, de loin, 9 minutes pour échapper, évidemment, ce ne sera pas suffisant, vous avez bien compris, échapper, et les cartes vont diminuer, on lui prédit quand même la mort, si j'avoue qu'il y a beaucoup de public sur les côtés, en tout cas, c'est pas mal, le parcours est vraiment sympa, ça monte, ça descend tout le temps, c'est pas très haut, c'est pas très difficile, mais néanmoins, ça monte, ça descend, et ça peut permettre à certains favoris de se détacher, on pense également du côté, où est-il, où est-il, d'Omega Pharma, Jérôme Pinault, alors que Sylvain Chavanel n'a pas l'air d'être sur la course, ils sont venus avec un seul coureur, on dirait, donc Pinault, Moinard, tout seul, ça va être plus compliqué, pour Pinault, Moinard, il y a Geoffrey Le 4 aussi, pourquoi pas, de Bretagne, avec aussi, Koretsky, Sébastien Hinault, lui, il va avoir plus de mal, quand même, on ne sait jamais, c'est possible, il y a Angoult-Le-Vent, pour Sorsson-Jaston aussi, pourquoi pas, S540, pour échapper, dans le cas de l'arrivée, les Europe-Cars, qui travaillent toujours, c'est vraiment, pour Turgot, sans doute, à mon avis, Turgot, qui va en sorte, en mettre une, ou Seb Chavanel aussi, voir Cocard, alors c'est nouveau, on voit le 4, qui a quelque chose à nous dire, on fait ça, et elle ne participe pas à la poursuite, parce qu'il y a un coureur d'a échappé, c'est aussi simple que ça, c'est logique, d'un côté, on va trouver le peloton, plus, on va voir s'il n'y a pas des attaques, qui vont se faire, dans son peloton, et directement, on va contre-attaquera, avec Antomarchi, dans ces cas-là, à 60 km de l'arrivée, ça commence à devenir intéressant, à partir du moment, où il y aura, les deux grosses équipes, représentées à l'avant, ça va être dur, de revenir sur eux, ça va arrêter de rouler, dans le peloton, et donc évidemment, ça va être compliqué, de rouler, et de revenir, s'échapper, mais il faut faire attention, au moment où les Kofidis, et Europecar, passeront à l'attaque, si on veut pouvoir placer Antomarchi, ou un autre coureur dedans, pas de Bouhany, pas de Demar, voilà, pour l'attaque, c'est Anthony Génial, la FDJ, on va essayer de mettre un coureur avec, le problème, c'est qu'ils sont tous assez faibles, en Valon, elle a moins 4, je n'avais pas vu, lui a plus 5, mais il protège, je regarde un peu, bon, il part tout seul, de toute façon, je vais le laisser partir, pour finir, je me concentre plus, sur l'attaque, de l'équipe, Europecar, ou, Kofidis, ce sont les deux équipes, les plus fortes, les plus fortes, j'ai l'impression, on va augmenter un peu, le rythme de, va, vos bourreaux ex, je n'ai jamais entendu parler, de ce coureur, c'est, un inédit, j'ai envie de dire, pour moi, c'est bien, j'apprends, allez, être attentif, pour se remonter un peu, en tout marché, il va avoir du mal, quand la route va s'élever, quand même, il n'a pas une très bonne forme, en plus, avant la course, alors, les sources de Jason, font aussi le travail, on va voir, je t'ai déplacé, alors, Anthony Jolin, qui tout seul a pris, une petite avance, sur le peloton, une quarantaine de secondes, ça roule toujours fort, les FDJ, ils ne vont pas rouler maintenant, au début, je crois que c'était pas avé, mais en effet, c'est de la terre, ça accélère dans le peloton, ça accélère dans le peloton, que se passe-t-il, on ne voit rien là, voilà, c'est l'équipe, source de Jason, qui a pris les choses en main, je ne me souviens plus, pour qui, pour travailler, pour Angoulvan, peut-être, Angoulvan, ou Elpharès, ouais, voir aussi le lait, ouais, pourquoi pas pour Riole, non pour Riole, il ne s'y sera pas lui, oui Elpharès, ou le lait peut-être, c'est possible, en tout cas, elle a mis tout, travaillé énormément, énormément, dans cette équipe là, alors que devant, sa attaque, Varbouzek, ce qui est en difficulté, on va essayer de suivre, jusqu'au bout, sans s'échapper, mais le peloton, on n'est vraiment pas loin, cette fois-ci, le peloton, une minute, plus ou moins, de s'échapper, qui est en train de mourir, petit à petit, ah, c'est pas évident, alors, qui pourrait être champion de France, c'est le suspense, qu'il reste là, il faut attaquer, la Varbouzek, vous, Bougouzek, mais j'y arriverai jamais, à prononcer ce nom là, je crois, bon, le peloton qui est vraiment, revient fort, et ça roule fort, de côté de Sturgeon, voilà, même, Elfares roule, donc c'est bel et bien, pour le lait, je crois qu'il travaille, même s'il semble un peu loin là, on a plus que 78, un écrimage a eu lieu déjà, une minute d'avance, vous pouvez échapper, même pas, avec le retour, de personne, il se fait reprendre par le peloton, le cours a échappé, je ne me souviens plus, qui c'était d'ailleurs, non, c'était pas Danu, attendez, j'ai l'un, voilà, j'ai l'un, on est presque à l'arrivée, d'un 20 kilomètres, attention, attaque de bouger, peut-être, intéressant là, on voit petit qui se place aussi, est-ce qu'on va avoir droit, à une arrivée groupée, pour ce championnat de France, en tout cas, j'ai quelques sprinters, en cette équipe, je vois, notamment, Jules, qui a une bonne acceleration, Martinez également, donc, ce sera un train pour Jules, ou pour Martinez, pour Jules plutôt, et Martinez pour son pilote, si jamais il y a un sprint massif, au final, donc, en tout marché, heureusement, il n'y a aucun autre grand couleur, en cette équipe de, de la paume marseillaise, ça, c'est un peu embêtant, en fait, le meilleur, c'était carrément, vos bourreaux ex, qui est devant, enfin, à part, Antomarchi, Antomarchi, je compte bien, de sa carte personnelle, quand même, à un moment ou à un autre, les routes sont très étroites, en tout cas, ça, c'est sûr, et donc, le placement va être indispensable, on voit, sur la carte, on voit, bel et bien, que c'était, qu'on fait un petit tour, voilà, c'est à l'anilis, apparemment, championnat de France, je ne le savais pas, j'apprends, alors, attaque de Mathieu Ladanius, on va bel et bien, vers un sprint massif, j'ai l'impression, bon, Antomarchi sera équipier, dans ce cas-là, on va demander, à Martinez de suivre, Antomarchi, et à Jules de suivre, Martinez, pour aussi jouer, notre carte au sprint, bon, que ça attaque encore, il y a la Daniu, mais c'est vraiment étonnant, que cette équipe, Martinez qui n'a pas envie, d'aller dans la route de Jules, on dirait, de Antomarchi plutôt, bon, ça roule fort, regardez, on voit bien, ce qui est bien dans ce PCM, c'est qu'on voit vraiment les efforts, on sait quand un coureur est à fond, et là, on voit Reza qui est penché sur sa machine, qui est donc à fond, voilà, mon train est prêt, si jamais j'en ai besoin, je suis toujours attentif, à Antomarchi, la moindre attaque, j'y vais, mais ça va s'enverler bien le sprint, on voit Reza qui fait un effort énorme, pour emmener les, son équipier, son coca, tout va jouer pour coca qui est gagnant, le grand favori de cette épreuve, évidemment, la venue qui tente de redémarrer, et Jules qui a du mal à tenir, Martinez en va avoir plus de jus que Jules, son coca qui attaque, les foca Antomarchi donnent tout, coca va-t-il gagner, c'est possible, allez, le sprint est lancé par Antomarchi, coca prend de l'avance, peut-être coca changement de France, et Martinez déboîte, Drujon lance son sprint sur le côté, avec Feu dans sa roue, et Jules, il va y aller aussi bientôt, on a l'impression, coca est battu, coca ne sera pas champion de France, il a un peu surestimé ses formes, on partait trop loin, et le sprint est lancé, mais c'est Ino, Sébastien Ino va être champion de France, j'ai l'impression, devant Feu et Jules, Sébastien Ino, champion de France, c'est joué dans un groupe de 28, vous le voyez, donc est-ce que ce sera pareil dans la réalité, on ne sait pas, en tout cas, Ino, qui est plus rapide que Feu et Jules, Martinez fait 3 et 4, c'est pas mal comme résultat pour, alors qu'on voit la célébration, à la Peter Chagan de Sébastien Ino, c'est pas mal comme résultat pour la pomme, je suis sûr qu'ils auraient été très contents, avec une 3ème, une 4ème place, en tout cas, donc voilà, Cocard qui a surestimé ses forces, et qui se retrouve battu par Sébastien Ino, et même 3 autres coureurs, il finit que 5ème, le décevant Brian Cocard, et Sébastien Ino est donc champion de France, ben voilà, on va passer directement sur le champion de Belgique, est-ce que Ino sera aussi champion de France, aujourd'hui, en réalité, on va le savoir très bientôt, allez on passe au champion de Belgique, à tout de suite, et voilà, donc c'est parti pour le champion de Belgique, j'ai choisi l'équipe Omega Pharma Quick Step, pour essayer, pourquoi pas, de se faire gagner la course, à Johnny Meersman, que j'espère voir, au sommet, donc, à La Roche, en Ardenne, le coureur, Meersman qui est un excellent coureur, très rapide au sprint, très bon puncheur, vraiment un coureur sympa à jouer, c'est sûr, alors, pourquoi pas jouer une course aussi d'attaque, avec des coureurs de bons baroudeurs, comme Dries Devenines, ou Kevin Deweer, et peut-être parti avec Tom Bonon, pourquoi pas de loin aussi, Bonon, voilà, toute l'équipée devant, Bonon qui n'est pas une très bonne note en vallon, on voit le parcours qui est très très vallonné, c'est vraiment, ça monte beaucoup, alors première attaque, et je vais essayer de lancer Tom Bonon directement, à déjà une attaque, en fait je n'avais pas vu Vanouk, Bonon qui part à l'offensive, directement en début de course, bon le plateau qui n'entend pas ici, qui roule derrière Bonon, c'était prévisible, donc on arrête tout de suite, il y a toujours un coureur qui est parti, on va lancer Dries Devenines à attaque, c'est typiquement le coureur Devenines, qui est capable aujourd'hui, tantôt, d'attaquer comme ça de loin, s'il participe à la course, je n'ai pas vu les start list, donc je ne peux pas vous jurer qu'il participe à la course, alors enfin pourquoi est-ce qu'il ne roule pas, il ne roule pas pour favoriser, retour d'un leader malheureusement, donc il ne roule pas, alors qui participe à cette belle course, chez nos rivaux d'autobélisol, le leader s'en va être Barth de Klerk, Bon voilà Devenines, il n'a pas de bon de sortie non plus apparemment, ça réattaque, je vais aller avec Van Kersburg, cette fois-ci, peut-être que lui va me laisser partir, j'espère, on dirait bien que c'est la bonne, cette fois-ci, Van Kersburg est parti, et s'échapper, on va pouvoir vivre un peu, avec Warnier, Ancio, et Van Hook, et d'autres coureurs qui tentent de rejoindre, voilà, donc je laisse la réformée de la course à l'équipe loto, et le jeune Van Kersburg, un bel futur espoir, un psychisme belge, un futur bon coureur sur le pavé, notamment, à mon âme la vie, si je ne confonds pas, je peux me tromper évidemment, je n'en ai pas l'impression, alors on va voir, hop, le parcours sur la carte, le petit tour, ce parcours intéressant, c'est marrant à regarder comme ça, on dirait une course de voiture, sur un circuit, par contre, personne ne passe, avec Van Kersburg, je ne comprends pas, voilà, alors qui travaille derrière, il y a un groupe de trois qui rentrent, déjà pour commencer, et derrière, sans surprise, l'auto Bellisole, qui travaille, avec les six, c'est l'équipe créant, de Amorizon, Amorizon, plutôt, Frédéric Amorizon, je finis par tout prononcer, à l'anglaise, on voit Van Kersburg, qui prend la plupart des relais devant, c'est dommage, on va pouvoir, le chercher des boissons, pour le peloton, les trois derrière, qui n'ont toujours pas réussi, à reprendre, et ça y est, annonce est fait, la jonction effectuée, qui roule derrière, top sport, blind run, on dirait, on est attentif, à l'avant, l'égard qui diminue un peu, entre, le groupe de Thède, et le peloton, il y a personne qui roule devant, quasiment à part Van Spring, Van Kersburg, et un peu, Lussman aussi, ça se décevant, il y a vraiment de l'aide de personnes, dans ce groupe, ça m'énerve d'ailleurs, on va voir si j'attaque, s'ils vont réagir ou pas, ça ne roule plus trop dans le peloton, allez c'est parti en solitaire comme c'est bizarre ils se réveillent derrière étonnant n'est-ce pas voilà j'ai remué un peu j'espère ils vont m'attraper ça secoue un peu c'est fainéant voilà voilà c'est les gens commencent à passer des relais en même temps je vais descendre mon curseur mon effort curseur enfin ma valeur d'effort plutôt à 45 donc c'est assez bas l'écart il diminue encore avec le peloton je prépare une attaque avec Tom Bonon un en moins un autre même s'il n'est pas très fort en vallon bah c'est quand même Tom Bonon quoi c'est un gros rouleur évidemment un des meilleurs d'ailleurs je vais voir de l'échapper si je suis le meilleur en vallon on dirait bien on va augmenter un peu le rythme de l'échapper d'ailleurs on va voir si on peut aller plus loin que ça on va faire souffrir tout le monde pourquoi pas quand ça monte 425 il peut échapper on peut donc accélérer c'est le TSV qui travaille TSV c'est top support Van Derun évidemment pourtant ils sont encore devant Van Nook mais ils n'ont pas confiance en lui on dirait et donc pour qui il travaille c'est l'équipe pour Van Derun peut-être bien pour armé ou corps nu c'est pas étonnant armé bah le trou est fait devant Van Derun qui a lâché tout le monde on n'a plus que 3 Van Nook Ancio et moi même Van Derun derrière Usman fait l'effort pour revenir qui vient de Van Derun mais ce n'est vraiment tranquille très bonne caractéristique qui vient de Van Derun très intéressant comme coureur ces coureurs sont battus on est 4 maintenant devant bizarrement on va nous prendre des relais maintenant je ne sais pas si ça a changé quelque chose à en tête mais pourtant c'est toujours son équipe qui roule donc c'est étonnant comme stratégie du côté de top support Van Derun très bizarre mais les cas sont toujours conséquents et si je n'ai pas pu aller au bout c'est peut-être un vainqueur surprenant sur le plan de Belgique 4-30 allez je vais faire quelques bonnes maintenant c'est parti ah les Radio Chac qui viennent à l'avant et Baclan Seyermann qui sont deux outsiders quand même forts de ce champion de Belgique Woonan n'a pas réussi n'est pas assez fort de toute façon j'ai toujours mon coureur devant Van Kersburg qui a encore lâché deux coureurs plus que Van Nook qui est en ce temps-là dans une très grosse journée quand même et Van Kersburg en tête donc ils sont deux pour se jouer peut-être la victoire dans ce champion de Belgique mais mon endurance commence à être compliqué là avec mon 63 endurance je perds un peu donc je vais diminuer un peu l'effort mais j'aimerais bien lâcher Van Nook parce qu'il est en train de me pousser des gros problèmes le ton qui est très loin très très loin je pense que peut-être ah non ça va s'attaquer avec Wylens qui est parti Herman aussi là il faut lancer quelqu'un à sa boursuite Dries de Venance ou Mersman qui est lancé Dries de Venance et Mersman aussi sans qu'on y est allez Mersman attaque ah il se bloque voilà attaque deux Mersman voilà on va faire travailler de Venance pour Mersman dans ce groupe voilà un groupe qui est parti à la poursuite de Wylens alors est-ce que je continue à rouler devant c'est une petite question intéressante si j'arrête je pense que l'autre arrêtera aussi mais le problème c'est que là je pense que je perds comme on explique c'est ça le problème je vais diminuer je vais pas arrêter de rouler mais je vais diminuer mon effort de toute façon s'il ne roule pas tant mieux pour lui voilà c'est parti donc Mersman qui est un peu dans le rouge de Venance qui lâche tout le monde c'est bizarre on a 80 donc je suis avec Hermans armé et je suis en train de reprendre Wylens aussi en même temps alors qu'est-ce qu'il dit Wylens ne collaborera pas le peloton le peloton est emmené derrière par d'autres coureurs ce groupe peut être intéressant pour la gagne ce n'est quasiment plus devant tant pis Hülsman va rentrer c'est pas grave la barre d'endurance diminue trop de points de caisse dure pour aller jouer la victoire de toute façon il ne gagnera pas maintenant c'est sûr le peloton enfin le groupe là Hülsman revient fort mais le peloton n'est pas loin non plus avec Van Gulen qui travaille le gros travail de Devenain en tout cas une minute d'avance ce groupe qui va mettre au reprendre Van Schaesburg derrière ça réattaqué Ancio et le travail pour De Klerk voilà c'est fini voilà c'est Van Schaesburg protège un peu Mersman pendant que Devenain fait le gros du travail le peloton n'est vraiment pas loin le peloton est même à côté regardez ils sont là je suis parti un peu loin avec Mersman c'est bien possible le peloton est une trentaine de secondes enfin le peloton il ne reste plus 15 coureurs dans l'équipe il ne reste plus que Powels dans l'équipe donc Bonn c'est fini il ne sera pas champion de Belgique c'est terminé les vainqueurs sont dans ces trentaine de coureurs devant j'espère pouvoir tenir encore un peu alors Armé ne roule plus non plus son équipe est moins représentée qu'il me dit en effet j'ai trois coureurs quand même là Van Schaesburg est cuit C'est Devenain qui fait tout le travail 41 secondes l'écart ça ne va pas être évident de lâcher Hermans Armé et Wellens c'est un bon groupe mais 40 secondes d'écart c'est très peu 16 km avant l'arrivée gros travail de Dries Devenainz en tout cas 40 secondes d'écart toujours c'est Gaëtan Bill qui roule derrière et aussi Comain et Ventum on se termine pour Van Schaesburg qui va faire un gros travail une grosse course c'est la dernière ascension il faut accélérer avec Merzman Devenainz change de rôle va accompagner Merzman allez j'accélère avec Merzman c'est parti Johnny Merzman qui passe à l'offensive qui est-ce qui va tenir Hermans c'est du mal Armé s'accroche grosse accélération de Johnny Merzman dans ce col ici à la roche en Arden ils tiennent tout juste Wellens à lâcher le peloton ce qui en reste avec Degriffe maintenant Skerlins et Amorison mais Hermans est parti il est parti Johnny Merzman mais il n'est pas tout seul il est armé avec lui Armé qui est très bien tenu peut-être la grosse surprise de ce championnat de Belgique pourquoi pas Hermans c'est terminé pour Hermans qui est fini le vainqueur est là qui de Merzman ou d'Army va remporter la course alors je vais essayer de limiter mes efforts quand même je pense que Armé ne repassera plus jamais devant Merzman maintenant il va rester un outsider on va essayer de faire un sprint assez court normalement je suis largement favori de ce sprint mais comme j'ai la mauvaise position on ne sait jamais ce qui peut se passer c'est terminé une trente d'écart voilà le groupe de battus ils ont abdiqué d'ailleurs Armé la bonne surprise quand même de ce national et Merzman qui est juste derrière juste devant pardon alors Merzman ou Armé lequel des deux sera champion de Belgique reste 3 km on peut lancer le sprint théoriquement mais bon on va attendre un peu la question maintenant c'est est-ce que Devene Hines peut être sur le podium de ce championnat de Belgique on voit la femme rouge là c'est parti le sprint est lancé par Merzman Merzman ou Armé Merzman qui décroche qui va être champion de Belgique voilà meilleur sprinter qui est armé tout simplement Merzman est le nouveau champion de Belgique est-ce que ce sera le cas en réalité cet après-midi on va le savoir assez vite Merzman peut déguster il remporte cette course magnifiquement il a été en costaud vraiment est-ce que Devene Hines peut compléter le podium qui sera d'ailleurs sur le podium voilà Armé qui fait une belle deuxième place quand même et qui aura complètement craqué dans les deux derniers kilomètres incapable de suivre Merzman il finit il peut finir dans une trentaine de secondes Armé il était complètement cramé alors pour le podium Amorisson Devene Hines Hermann Amorisson va compléter le podium je crois voilà un wallon à la Roche-en-Ardenne qui va compléter le podium bel effort de Fédéric Amorisson et Devene Hines V4 ou N5 et voilà les 10 premiers alors est-ce que Merzman va en effet remporter les championnats de Belgique vous voulez le savoir dans quelques heures je vous invite à regarder votre télévision ça va être une belle course éclair et nette sur un parcours assez vallonné il va y avoir beaucoup de spectacles contrairement à certaines années où c'était un peu chiant là franchement on risque de bien s'amuser en tout cas j'espère que cette vidéo preview de ce qui va peut-être se passer cet après-midi vous a plu donc Inno pour la France Merzman pour la Belgique est-ce que ça va se confirmer dans quelques heures on saura assez vite en tout cas je vous tiendrai au courant sur ma page Facebook et sur la page Twitter donc n'hésitez pas à me suivre si oui ou non ma prédiction a été la bonne allez on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur PCM ou un autre jeu à bientôt tout le monde bye bye – Sous-titrage FR 2021